Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h, où va la France ? Présenté par Éric Brunet sur RTL. Tellement heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, comme tous les dimanches à 13h sur RTL. Les GAFA, les GAFA, sont-ils devenus les nouveaux maîtres-censeurs ? J'assume ce calembour à trois sous, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris. Les maîtres-penseurs, maîtres-censeurs, censeurs, nous y sommes, car, vous le savez, après l'invasion du Capitole par les pro-Trump le 6 janvier dernier, Facebook, Twitter ont décidé de bloquer le compte du président des États-Unis, Donald Trump, d'abord temporairement, puis de manière définitive. Voilà, puis la purge de Twitter ne s'est pas arrêtée à Trump, puisque la plateforme a annoncé cette semaine, en début de semaine, avoir supprimé 70 000 comptes qu'elle estime affiliés à la mouvance conspirationniste pro-Trump. Bon, c'est passionnant parce que je vais vous faire écouter deux, trois réactions françaises. Et vous allez voir que, qu'on soit de gauche, d'extrême-gauche, du centre, du côté du gouvernement, d'extrême-droite ou de droite, c'est à peu près la même réaction. Écoutez, pour commencer, Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise. – Dans la question de l'affaire Trump, si j'ose dire, où Facebook et Twitter ont décidé de couper les comptes de M. Trump, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi un opérateur privé peut prendre une décision que d'habitude seul un juge peut prendre. Et si nous acceptons que ce soit le cas, il ne faudra pas se plaindre, il aient un droit de censure sur tout point de vue qui viendrait à s'exprimer sur leur réseau. – Voilà, dans un instant, je vous présente mes invités, Mounir Majoubi, Fabien Eppelboïne, Jean-Bernard Schmitt, Laurent Alexandre, également au téléphone. Mais je voudrais continuer dans cette veine-là. Vous avez entendu Mélenchon, écoutez maintenant Marine Le Pen. – Est-ce que des grandes sociétés privées comme les géants du numérique peuvent décider qui a le droit de parler, qu'est-ce qu'il a le droit de dire ? Puisque j'ai vu que le tweet d'appel au calme de Donald Trump, on en pense ce qu'on en veut sur le fond, si vous voulez, mais a été censuré par Twitter. Donc c'est une vraie question au moment où nous-mêmes en France, on nous propose de voter des lois du type de la loi Avia, qui a été censurée heureusement par le Conseil constitutionnel, mais que l'on semble vouloir faire revenir dans le débat, et qui en réalité transfère à ces géants du numérique le soin d'opérer la censure des opinions. – Bon, alors là vous avez entendu Mélenchon et Le Pen, mais regardez Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, homme plutôt nuancé, modéré. Bon, que dit-il ? Il dit que la régulation des géants du numérique ne peut pas et ne doit pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même, elle est nécessaire, mais elle doit se faire par les États et par la justice. Et puis écoutez également Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est le jeune porte-parole du gouvernement, il n'est pas extrémiste, et bien lui aussi, ce qui a été entrepris par les GAFA, le gêne un peu aux entournures. – Lutter contre les discours de haine, contre des postes, des publications qui appellent à la violence, c'est évidemment un objectif que je soutiens. Maintenant, bannir une personne, c'est-à-dire la réduire au silence sur les réseaux sociaux qui sont devenus une forme d'espace public, ça me semble plus compliqué. En tout cas, il y a une différence entre modérer un contenu et empêcher une personne de se exprimer sur les réseaux sociaux. – Voilà, c'était Gabriel Attal chez nos confrères d'Europe 1. Bon, Mounir Majoubi est avec nous, ancien secrétaire d'État, chargé du numérique, c'était sous François Hollande jusqu'en... – C'était sous... – C'était sous Macron jusqu'en 2019. Je suis capable d'en faire 4 ou 5 lapsus comme ça par heure. Donc ça, c'est le numéro 1. Et vous êtes désormais député de Paris, merci d'être avec nous. Fabien Appleboyne. – Fabrice. – Fabrice Appleboyne, décidément, c'est mon deuxième professeur à Sciences Po et spécialiste des médias sociaux. Et Jean-Bernard Schmitt, là c'est bon Jean-Bernard, je n'ai pas dit de bêtises. Directeur général et cofondateur de Spicy, médias numériques 100% vidéo. Merci à tous les trois d'être là, je vous ai choisis parce que vous connaissez très bien cet univers. Mounir Majoubi, vous qui fûtes aux affaires sur ce genre de sujet, quelle est de prime abord, c'est le cœur, l'humeur que je voudrais entendre, votre avis sur ce grand couic, ce grand coup de ciseau, ce grand coup de cutter sur les comptes d'un président de la République qu'ont orchestré Facebook et Twitter ? – On a besoin de plus de règles sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une affirmation qu'on peut tous partager, quelles que soient les origines politiques de chacun. La question, c'est qui les fait appliquer, qui les décide ? Maintenant, je pense que tout le monde a compris, et Bruno Le Maire le dit assez simplement, ces règles, elles doivent émaner du peuple. C'est le Parlement qui doit voter la loi, et la loi qui s'applique sur les réseaux sociaux, ça doit être celle qui est décidée dans les parlements, à travers les pays dans lesquels exercent ces plateformes. Après, il y a la question de savoir comment on le fait respecter. Pendant très longtemps, quelle a été la situation ? La situation, c'est justement celle que dénonce Marine Le Pen. C'est qu'on a tout laissé aux plateformes. C'est elles qui décidaient de supprimer, de ne pas supprimer des comptes, des contenus. C'est elles qui décidaient de mettre à jour leurs règles. Vous savez, on a beaucoup rigolé, mais c'est très grave. Facebook qui supprime la moindre photo un peu dénudée, la moindre photo artistique un peu dénudée. Ce n'est pas la loi qui l'a obligée à le faire, c'est les règles qu'il a décidé de se donner. Une fois par an, Twitter qui publie les nouvelles règles qui vont s'appliquer pour l'année à venir. Qui est Twitter pour décider cela ? Donc ce qu'a proposé la loi Avia, c'est tout sauf donner les clés à ces plateformes. C'est de dire, vous avez une obligation de mettre des moyens, vous avez une obligation de mettre des gens intelligents, des êtres humains, pour regarder ce qui se passe sur votre plateforme et pour faire appliquer la loi. Et nous, l'État, on va vous contrôler. On va vous dire les règles qu'il faut faire appliquer, puis on va contrôler la façon que vous avez de le faire, et puis à la fin, il y a un juge qui va intervenir. Moi, je ne souhaite pas un système à la chinoise où le contrôle des contenus sur Internet est opéré par l'État, c'est-à-dire par la police. C'est-à-dire qu'un système où 100% de ce qu'on poste est lu par un agent policier. Puis ça vous rappelle quelques histoires dans la littérature. C'est quoi un système où chaque phrase qui est prononcée est écoutée par un policier, puis ensuite censurée ou mesurée ? Une dictature, monsieur le professeur. Eh bien ça, c'est inacceptable. C'est pour ça que ce que nous proposons aujourd'hui, ce que Leticia Avia repropose à nouveau, ce que la Commission européenne, Parti Ribreton, nous propose, c'est un système ouvert et intelligent où, un, la plateforme est obligée de réguler, deux, c'est l'État qui la contrôle, c'est un organisme à la fois indépendant, on va voir quel sera le régulateur, qui regarde quels sont les moyens mis en jeu, quelles ont été les conséquences de ces filtres, et surtout, il faut une capacité finale d'appel par un juge indépendant qui décidera. Donc c'est ça qui va arriver. Dites les amis, je rêve, je suis en train de vous écouter là, sur la censure préventive préalable, je rêve où il y a quelques années, on a parlé d'un réseau social qui avait supprimé l'origine du monde, le tableau qui est au musée d'Orsay de Gustave Courbeck, qui présente une femme à Languille. Sans aucun fondement juridique, uniquement parce que dans leurs conditions générales, ils avaient décidé de ne pas mettre de la nudité. C'est pas acceptable. C'est un fondement culturel. Fabrice Appleboyne. Aux Etats-Unis, vous ne verrez pas un téton à la télévision, c'est un fondement culturel. On est sur un cultural gap, et on est sur une multitude de cultural gaps, qui d'ailleurs, d'un point de vue géopolitique, sont intéressantes. Reprenons cette idée un peu hors sol de la loi Avia. La loi Avia, attendez, pour ceux qui nous écoutent, la loi Avia, donc Madame Avia est une députée La République En Marche, qui a proposé de légiférer, il y a quelques temps, au début du quinquennat Macron, sur la maîtrise des réseaux numériques et la sanction des auteurs, anonymes ou pas d'ailleurs. Sur l'obligation faite à Facebook, pour résumer à l'arrache la loi Avia, sur l'obligation faite à Facebook, suite à un signalement, d'attirer une attention effectivement humaine sur un contenu susceptible de poser problème, avec une sanction à la clé, terrifiante pour Facebook, si jamais Facebook laisse passer des contenus qui sont manifestement illégaux. La réalité, c'est que... Donc cette loi, elle a été votée ? Non, 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 elle était totalement anticonstitutionnelle. Sur le procès constitutionnel, elle a été très mal rédigée. Elle aurait peut-être pu être votée s'il avait été rédigé. Mais est-ce qu'il en faut une loi comme ça ? Une loi Avia bien faite, il en faut une ou pas ? Il faut de toute façon qu'effectivement, la justice s'investisse sur les réseaux sociaux. La vraie problématique, c'est comment ? Est-ce que la justice va laisser faire à Facebook ce travail de censure ? Ou est-ce que la justice va s'impliquer ? Ce qui vous gêne, c'est que ce soit Facebook et Twitter, par exemple, qui s'autogèrent et qui font au-delà. Ce qui me gère, c'est la réalité technique de la façon dont ça va être fait et le flou qui encadre tout ça. Sur Donald Trump, quelle est votre opinion sur ce qui a été fait à Donald Trump ? Il y avait donc un compte Twitter avec plus de 80 millions d'abonnés aux Etats-Unis. Vous êtes gêné par ça ou pas ? Sur Donald Trump, je suis gêné dans la mesure où les conséquences restent à être bien pires que laisser Donald Trump sur les réseaux sociaux. Typiquement, on a la moitié des électeurs républicains qui sont tout à fait pour ce qui s'est passé au Capitol, ce qui donne le tournis. Mais rappelons que ces électeurs américains sont surarmés et qu'ils sont légitimes à se révolter contre l'Etat en vertu du second amendement. Donc très concrètement, tout ce petit monde va se retrouver dans ce qu'on appelle pompeusement le dark social, c'est-à-dire des groupes WhatsApp, Telegram dans lesquels nous nous sommes tous, dans lesquels s'échangent tout un tas d'informations et qui sont absolument sous l'écran radar. Et c'est ça qui va demain, a priori, générer un terrorisme domestique. Mais qui me dira, qui me dira autour de cette table, Facebook et Twitter ont eu tort de faire cela ? Je vais vous dire autre chose en termes de contextualisation de ce qu'a fait Facebook. Facebook est totalement complice de l'élection de Donald Trump. Facebook a son conseil d'administration, qui est un petit cercle restreint, un individu qui s'appelle Peter Seale, qui est le conseiller numérique de Donald Trump, qui est aussi le fondateur de Palantir, qui est la société qui a conçu les algorithmes du fameux Cambridge Analytica, qui a rendu l'élection de Donald Trump possible. Donc il y a une complicité avérée. Vous voulez dire qu'ils se sont réveillés finalement pratiquement la dernière semaine ou la dernière quinzaine de gouvernance de Trump et ils se sont dit pour ne pas qu'on nous reproche d'avoir été trop complice de Trump pendant quatre ans, on va le sanctionner maintenant, comme ça on va vivre les quatre prochaines années tranquilles. C'est ça ? C'est ça ? Facebook est à l'image des collabos qui ont rejoint la résistance au moment où le général Leclerc atteignait la porte d'Orléans. C'est vraiment à ce niveau-là. Twitter ont au moins le mérite d'avoir été systématiquement du camp des démocrates durant le mandat de Donald Trump. Alors Facebook, c'est une hypocrisie totale. Rappelons tout de même que c'est avec Facebook qu'on imaginait, et qu'on imagine encore, appliquer les lois françaises en conjonction avec des lois qui pour l'instant ne sont pas passées. Donc on est en train de faire des tractations avec le diable, avec des gens qui s'imaginent, alors que leur mandat est quand même court par rapport à celui de Mark Zuckerberg, qu'ils vont sortir de cette affaire gagnant. Tous les politiques qui ont tracté avec Facebook, en dehors de Donald Trump, et encore même Donald Trump, ont été perdants. L'idée qu'un politique puisse gagner dans ce bras de fer est complètement délirante. C'est Fabrice Eppelboïne que vous êtes en train d'écouter. Sachez qu'il est prof à Sciences Po, je vous le rappelle, spécialiste des médias sociaux. Vous avez entendu juste avant Mounir Majoubi, vous restez avec nous, ancien secrétaire d'État chargé du numérique. Dans un instant, je passerai la parole à deux personnes. Jean-Bernard Schmitt, directeur général de Spicy, qui regarde, qui scrute les tweets, les messages sur les réseaux sociaux de la planète trumpienne depuis des années. Il les a pratiquement comptabilisés. Il est très attentif sur cette question. Et son avis m'intéresse. Et puis, on sera avec un médecin, un entrepreneur, un écrivain que vous connaissez bien, Laurent Alexandre, qui a dit la semaine dernière sur LCI, qui a dit finalement Facebook, Twitter, on fait un coup d'État numérique. Nous en parlons dans un instant avec lui. Où va la France ? Éric Brunet sur RTL. Jusqu'à 14h, Où va la France ? Présenté par Éric Brunet sur RTL. Jean-Bernard Schmitt, vous que j'ai entendu bien des fois chez Thomas Soto sur RTL défendre, je ne vais pas en faire mystère, je ne vais pas faire semblant d'être le surpris, défendre le fait que Facebook et Twitter aient pris des mesures dures à l'endroit des comptes de Donald Trump, vous ne vous êtes jamais dit mais ça m'embête de voir cette forme de censure privée quand même. ils ne sont pas les arbitres des élégances, ils n'ont pas substitué à un État, finalement c'est les nouveaux censeurs, ça ne vous a jamais gêné ça ? Si, si, en fait, moi ce que j'ai dit et ce que je continue à dire c'est il était temps. Mais, même s'il était temps, ça ne veut pas dire que ça ne pose pas d'énormes problèmes dans l'ensemble. Quand je dis il était temps, c'est par rapport à la violence qui se développe sur les réseaux sociaux, par rapport à tout ce qu'on a laissé dire et écrire à Donald Trump. Donc, il fallait que ça s'arrête et les événements que l'on a vus aux Etats-Unis la semaine dernière, le 6 janvier, on montre qu'effectivement il était temps de faire quelque chose. Après, plus globalement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un énorme problème. D'abord, le fait que les réseaux sociaux sont d'une hypocrisie incroyable, vous le disiez dans cette histoire, parce qu'il faut quand même bien l'expliquer aux gens, ils ont gagné beaucoup d'argent et de pouvoir grâce à Donald Trump. Pourquoi ? Je vais vous citer deux exemples très précis que les gens vont bien comprendre. Lesquels ? Parce que les réseaux sociaux, c'est qui les réseaux sociaux ? C'est singulièrement Facebook, parce que c'est le réseau social le plus important et c'est celui qui a le système économique, l'écosystème économique le plus performant et c'est Twitter parce que c'était le réseau de prédilection. Et Instagram, WhatsApp, Telegram, tout ça ? Instagram, Snapchat, ce sont des réseaux sociaux. WhatsApp, Telegram, etc. c'est aussi et surtout ça commence par des messageries privées qui ont d'autres impacts. Est-ce que vous permettez une toute petite incise ? Après je vous rends le micro. Je reçois ce matin à 10h31 sur WhatsApp un message de mon copain Pierre. Voilà, mon copain Pierre, peu importe, c'est Pierre. Bon, hello Eric, comme beaucoup, je passe sur Signal et Telegram, salut. Pourquoi il m'envoie ça Pierre ? Alors, bon, c'est un chapitre un peu particulier. Il se trouve que WhatsApp, qui est une messagerie qui appartient, qui a été rachetée par Facebook, a, depuis quelques semaines, annoncé un changement de ses règles, notamment de confidentialité et, en association avec sa maison mère, qui est Facebook, a annoncé que certaines des informations, des données personnelles des utilisateurs allaient pouvoir être récupérées par Facebook. Et ça, dans la planète des messageries, etc., c'est très mal vu. Il a commencé à y avoir une campagne contre ça. Je brosse à l'entrée. une micro-parenthèse. Juste, ce n'est pas une conséquence en effet collatérale de Trump. Si ? Non, mais alors, ce qui est sûr, c'est que le contexte dans son ensemble joue. Et vous avez effectivement une prudence, voire un soupçon sur les réseaux sociaux qui, évidemment, s'est développé. Alors, sachant, après, c'est spécifique, peut-être qu'on y viendra, mais c'est un peu compliqué que les règles en Europe ne sont pas exactement les mêmes qu'aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, parce que j'ai l'impression que c'est la planète, parce que le Pierre est-ce que c'est les gens de droite qui se disent on a traqué Trump aux Etats-Unis, ou là là, on va quitter WhatsApp en France ? Alors, ce n'est pas tellement... WhatsApp, ça peut jouer, mais ce n'est pas ça. Non, ce qui se passe vraiment aux Etats-Unis, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est une migration d'utilisateurs, notamment pro-Trump, mais pas seulement, vers d'autres réseaux sociaux qui ne sont pas très connus, enfin, qui sont connus, mais comme Gab ou Parler, qui sont des réseaux très conservateurs et dans lesquels il n'y a quasiment pas de modération. Et après ce qui s'est passé aux Etats-Unis, sur Twitter et sur Facebook, beaucoup des supporters de Trump, des Républicains, etc., se sont dit il faut migrer sur ces réseaux-là. Rassurez-moi, ce n'est pas Facebook, Twitter et les autres qui vont organiser, créer d'autres médias alternatifs pour les gens de droite ou les Trumpistes. Quand même pas, ça serait d'un cynisme pour les racheter. Après les avoir virés, ils vont les racheter. Ça serait d'un cynisme à ce milieu, ils pourraient les racheter, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui se profile. Je termine sur cet aspect des choses qui sont très importantes et qui montrent l'hypocrisie effectivement des réseaux sociaux, même si encore une fois, je pense qu'il était temps de faire quelque chose, et ça a déjà été très bien dit, il faut voir les instances qui décident de ça, etc. L'hypocrisie des réseaux sociaux, ils ont gagné beaucoup d'argent avec Trump, d'abord parce que Trump a fait beaucoup de publicité politique, ça a été très vrai en 2016 lors de sa première élection sur l'élection et ça a été très vrai lors de cette campagne, ça se joue à des centaines de millions de dollars. Et la deuxième chose qui est la plus perverse, la plus pernicieuse, c'est que Trump, en jouant de la tension permanence sur les réseaux sociaux, pousse à de l'interaction, c'est-à-dire que les gens sont en permanence indignés, en colère, etc. Ça veut dire qu'ils restent sur les réseaux, ils restent sur Twitter, ils restent sur Facebook, ils interagissent, ils s'insultent, ils s'indignent, ils commentent, etc. Et in fine, quel est l'intérêt principal d'un réseau social ? C'est que le maximum de gens restent dessus et interagissent les uns avec les autres. Et c'est pour ça que, je termine là-dessus, juste parce que c'est important de se le dire, la haine, la colère, et notamment engendrée par les propos de quelqu'un comme Donald Trump, est un carburant économique phénoménal pour les réseaux sociaux. Cheryl Sandberg, c'est la chief operating officer de Facebook, elle dit, quand on lui dit pourquoi est-ce que Facebook a attendu si tard ? Voilà, attendu que Biden soit élu. Alors elle dit, non, on a déjà fait tomber Qanon, Proud Boys, Stop the Steel, qui sont des groupuscules conspirationnistes qui étaient là, d'ailleurs, le Capitole. Tout ce qui parlait de violence possible la semaine dernière, notre application n'est jamais parfaite, donc je suis sûr qu'il y avait encore des choses sur Facebook. Je pense que ces événements ont été organisés en grande partie par des plateformes qui n'ont pas nos capacités à arrêter la haine. Donc en gros, elle dit, nous, on avait déjà fait le boulot de purge. Je voudrais, on va prendre Laurent Alexandre qui est au téléphone, vous connaissez bien Laurent Alexandre, il est chirurgien, il est entrepreneur, il est écrivain. Bonjour mon cher Laurent Alexandre. Bonjour Eric. Vous avez dit la semaine dernière, en gros, Twitter, non pas en gros d'ailleurs, ce sont vos mots, Twitter et Facebook, les GAFA, ont fait un coup d'état numérique aux Etats-Unis en fermant les comptes de Trump. Vous revendiquez toujours cette petite phrase ? Oui, exactement, même si je suis personnellement anti-Trumpiste, j'étais opposé à la censure de Trump. Mais nous découvrons finalement un phénomène historique absolument majeur de notre début du 21e siècle. C'est l'arrivée d'un nouveau territoire qui est le cyberespace, qui est le monde de l'Internet. Et ce territoire, le premier territoire sur Terre à être privatisé puisqu'il appartient à une dizaine d'acteurs sur Terre, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, et puis les géants du numérique chinois. Donc nous découvrons que sur ce nouveau monde, ce nouveau territoire, et c'est un phénomène historique majeur, il y a une peine de mort. C'est-à-dire que les propriétaires de l'Internet ont une peine de mort numérique, sont capables d'euthanasier numériquement quelqu'un en le faisant disparaître du nouveau monde qu'est le monde numérique. Et ça, c'est un phénomène historique majeur. Et on fait semblant de s'étonner que la privatisation du nouveau continent qu'est l'Internet ait des conséquences politiques majeures. Oui, il s'agit bien d'une mise à mort, c'est bien une peine de mort, c'est bien une euthanasie numérique de faire disparaître de l'ensemble du monde numérique Donald Trump. Que ce soit justifié ou pas justifié est une autre question. Parce qu'aujourd'hui, faire de la politique quand on est absent de l'Internet, ce n'est plus possible. Ce n'est pas avec l'écho du Maine-et-Loire et puis avec le journal du Minnesota qu'on va pouvoir faire de la politique. Ou le petit bleu des Côtes d'Armor. Exactement. Donc on voit bien que la privatisation de l'Internet et le fait qu'il est possédé par quelques têtes sur Terre qui sont les géants de l'intelligence artificielle, les milliardaires du numérique, ça a pour conséquence de créer des nouveaux acteurs. Et les géants du numérique sont des acteurs géopolitiques. C'est-à-dire qu'ils ont une fonction qui est intermédiaire entre les corporations, les sociétés et puis les États. On voit bien qu'ils sont des nouveaux objets géopolitiques, intermédiaires entre les pays, entre les nations et puis les sociétés privées. Puisqu'en réalité, ils contrôlent le nouveau monde qui est le monde numérique. Alors, cette prise de conscience, elle va prendre du temps. On ne va pas réguler ce nouveau continent en cinq minutes. La régulation de l'Amérique du Sud quand les Portugais et les Espagnols sont arrivés, elle a mis 200 ans à apparaître. Eh bien, le monde numérique, on va le réguler tout doucement. Et c'est d'autant plus difficile que l'archaïsme de nos systèmes de justice ne permet pas aux juges de réguler le numérique. Il faut bien comprendre que si on a donné aux plateformes numériques le rôle de censurer les contenus haineux, les contenus dont on ne veut pas, c'est parce que le juge n'est pas capable d'agir à la vitesse du numérique. On annonce en France dans quelques temps la création d'un parquet numérique. Il y a un parquet financier qui s'occupe des délinquants financiers. Il y aura un parquet numérique semble-t-il en France qui s'occupera des délinquants numériques un jour. Oui, Eric. Mais la différence avec le parquet financier, c'est que des postes sur les réseaux sociaux, il y en a des milliers de milliards chaque jour. Et que le juge ne peut pas réguler des milliers de milliards de messages par jour alors qu'il peut régler quelques délinquants financiers au parquet national. Donc, la volumétrie de données du numérique fait qu'il n'y a pas de possibilité d'une régulation par le juge humain français. Et le juge, s'il devait réguler l'ensemble du droit de l'Internet, serait très très vite moyer. Rien que dans le collège de ma fille, il y a des formes de harcèlement sur les réseaux sociaux chez les ados qui sont absolument terribles. Restez avec nous ! Non, je m'imaginais le juge en train de scanner, de regarder tous les contenus haineux qu'il peut y avoir dans une simple école où, on le sait, les collégiens, les lycéens s'envoient parfois des choses qui sont absolument rires. Je reviens, dans un instant, nous revenons avec, oui, Mounir Majoubi, ancien secrétaire d'État chargé du numérique qui veut réagir. Moi, je voudrais qu'on fasse, après votre réaction, Mounir Majoubi, qu'on s'interroge sur la France et la France dans tout ça. Parce qu'après tout, à une échelle tout à fait différente, on pourrait considérer que, tiens, Macron a dit une bêtise inacceptable sur les masques. Tiens, alors, pourquoi ne pas lui faire bel bec à Macron ? Et Brunet, sur RTL, il a dit un truc qui ne nous plaît pas. On va lui supprimer son compte Twitter, par exemple, je serais bien embêté. Moi, j'ai 645 000 followers. Macron s'est fait reprendre par le Washington Post et le New York Times sur le problème du communautarisme. N'est-ce pas ? Voilà, voilà, voilà. On se retrouve dans une minute. Où va la France ? Sur RTL. Jusqu'à 14h, Où va la France ? Présenté par Eric Brunet sur RTL. Ils ont coupé les comptes Twitter de Donald Trump, Facebook, Twitter, bref, les GAFA. Sont-ils devenus les nouveaux maîtres censeurs ? Mounir Majoubi, ancien secrétaire d'État en charge du numérique. Oui, j'ai une réponse à Laurent Alexandre et puis une réponse à votre ami Pierre sur ce qui se passe en France et en Europe avec cette régulation des géants. Déjà, dire à Laurent Alexandre que ces métaphores sont parfois un peu gênantes et que je ne peux pas... Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Ah ! Sa régulation sur l'Amérique du Sud, je n'ai pas aimé non plus les métaphores tout à l'heure sur l'utilisation des contextes de Seconde Guerre mondiale pour comparer aujourd'hui la situation des GAFA. Mais revenons sur le sujet du fond. Est-ce que c'est les juges qui doivent faire la lecture de 100% des messages qu'on poste ? Est-ce que ce sont des policiers qui doivent faire la lecture de 100% des messages qu'on poste ? La réponse est non. Donc la solution, M. Alexandre disait mais alors on fait quoi ? On fait quoi ? On crée une solution de régulation intelligente entre les deux. On crée des obligations chez ces plateformes et puis on met un opérateur public qui supervise, qui contrôle tout ça. Et c'est ça qu'on a commencé à mettre en place. Et qu'est-ce qu'on dit à votre ami Pierre ? Quand vous dites on a commencé à mettre en place qui, qu'en quoi, où ? Alors qui, qu'en quoi, où ? D'abord, il y a RGPD. Premier règlement européen depuis plusieurs années qui rentre en vigueur en 2018. Celui-là, il parle des données personnelles. Ensuite, on a parlé des contenus en ligne. Donc là, on oblige les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple sur Pierre, votre ami Pierre. Qu'est-ce qui se passe avec WhatsApp et pourquoi ce que WhatsApp est en train de faire dans le monde entier n'a pas lieu en France et en Europe ? Parce que s'ils avaient fait... Parce que les Français s'inquiètent beaucoup de l'histoire WhatsApp. Moi, ma mère m'a écrit, je lui ai dit écoute, t'inquiète pas, en France, il y a très peu d'effet de leur prise de décision. Je rappelle que mon ami Pierre vient de m'écrire à 10h31 qu'il quittait WhatsApp et qu'il allait... Attendez, je reprends... Hello, comme beaucoup, je passe sur Signal et Telegram. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait WhatsApp ? Il m'a mis un petit sourire, un petit émoji. Qu'est-ce qu'a fait WhatsApp et donc Facebook ? Puisque WhatsApp appartient à 100% à Facebook. Donc c'est Facebook à travers le reste du monde, sauf en Europe. Et pourquoi sauf en Europe ? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire en Europe grâce au RGPD. Et si Facebook avait fait en Europe ce qu'ils avaient fait dans le reste du monde, c'est des amendes jusqu'à 1,5 milliard qu'ils auraient dû payer. Alors comment on fait pour se protéger ? On crée des lois et on les applique et on met des sanctions très élevées. Et dans le projet de règlement qui arrive, pour parler des contenus justement, pour parler de la concurrence, les amendes-là, elles vont pouvoir aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Eh bien là, je peux vous dire qu'ils nous écoutent Facebook. Parce que face au RGPD, pourquoi Facebook ne tente pas de jouer avec le feu et avec la ligne ? Parce que s'il franchit la ligne, c'est 1,5 milliard dans la figure. Et 1,5 milliard, ça, ça vous fait tomber votre cote, ça, ça fait peur à vos actionnaires et ça, ça vous fait arrêter. Donc comment on fait pour être fort ? Et ça censura, Éric Brunier. On fait des mesures intelligentes et avec des sanctions très élevées. Monsieur le secrétaire d'État, c'est bien comme ça qu'on appelle un ancien secrétaire d'État. On dit monsieur le secrétaire d'État. M. Majoubi, M. le député, ça ira bien, M. le ministre. Dites-moi, est-ce que les Américains ne sont pas tentés de s'inspirer un peu de ce que font les Européens justement sur cette question ? Parce qu'eux, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas mis beaucoup de barrières en place. Et ils seraient bien inspirés. Ils y songent ou pas ? Ils y songent très fortement. Aujourd'hui, dans l'administration démocrate, de nombreux députés ont regardé tout le travail qui avait été fait pour le RGPD en Europe. Mais le RGPD a déjà inspiré... Dites-moi, RGPD, ça veut dire quoi ? C'est le règlement général sur la protection des données. D'accord. Et vous savez que le Japon a fait une loi très inspirée du RGPD que d'ailleurs, la Commission a reconnue comme étant compatible avec la nôtre. Cette loi, elle a inspiré de très nombreux pays pour dire mais c'est vrai qu'il faut qu'on mette des règles pour protéger les données de nos personnes. Eh bien, maintenant, ce que propose Thierry Breton, c'est de faire la même chose sur les contenus. Et ensuite, de faire la même chose sur les pratiques concurrentielles. On a besoin de règles avec des sanctions fortes parce que oui, ce nouveau monde dans lequel on vit, aujourd'hui, il y a des enjeux financiers très forts mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Les banques aussi jouent un rôle très particulier dans l'économie, un rôle structurel. Donc ce qu'on a fait, on leur a mis des très grosses obligations. Serait-il possible ? Tiens, Fabrice Eppelbo, une professeure à Sciences Po, spécialiste des médias sociaux. Serait-il possible que finalement, nos chers arbitres des élégances, les GAFA, considèrent que Macron a dit un truc inacceptable ? Tiens, ou le maire qui s'en prendrait aux GAFA aux Etats-Unis qui dirait il faut les sanctionner davantage, élever la fiscalité à leur endroit, etc. Et que vexer ? Macron, le maire ? Probablement pas. Ou en tout cas, pas tout de suite. Par contre, notre ami Laurent Alexandre, sans aucun doute, parce que ce qui va se passer avec ce type de loi... Vous êtes en train de dire que Twitter peut sanctionner, peut couper le compte de Laurent Alexandre, par exemple ? Avec une loi de type Avia ? Oui, bien sûr. Parce que très concrètement, ce qui va se passer, c'est que... Donc ça, il faut le redouter. Et Twitter... J'espère que vous le redoutez. Je vais vous expliquer pourquoi ça va arriver. Avec leur subjectivité personnelle, ces GAFA décident de couper le sifflet de la force. Non, non, non. C'est pas du tout une question de subjectivité. C'est une question d'argent. 6% du chiffre d'affaires, c'est une amende colossale. Et là-dessus, je suis ravi qu'on... C'est quoi 6% ? 6% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si Facebook, demain, ne censure pas quelque chose qui est manifestement illicite, on va leur mettre une amende de 6%. Ce qui est colossal, leur cours de bourse dévisera et quelque part, il est temps de mettre des sanctions à la hauteur du chiffre d'affaires de ces entreprises. Et le chiffre d'affaires de Facebook sur la France, sur l'Europe, sur le mondial. C'est quelque chose gigantesque. Quel tribunal statuera, là ? Aucun tribunal. C'est Facebook qui va décider que ce contenu est manifestement illicite et pourquoi il va l'enlever ? Parce qu'il risque 6%. Qui dira, monsieur Facebook, vous nous devez 6% de votre... Ah, là, pour le coup, une instance issue de la justice, probablement européenne. Européenne, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que très concrètement, demain, Facebook devra décider s'il garde Laurent-Alexandre ou s'il prend le risque d'une amende de 6% de son chiffre d'affaires parce que Laurent-Alexandre a dit quelque chose qui pourrait être borderline et qu'il prenne un risque juridique. Est-ce que Facebook va risquer 6% de son chiffre d'affaires pour Laurent-Alexandre ? Évidemment, non. Donc, Laurent-Alexandre va disparaître. Monsieur Brunet, vous êtes en risque. Et une quantité faramineuse de gens sont en risque. Et c'est bien pour ça que votre ami, effectivement, déménage dans ce qu'on appelle le dark social, dans lequel il va pouvoir retrouver, reconstituer quelque chose qui n'est pas tout à fait un réseau social, qui est un assemblage de petits groupes dans lesquels les informations transfèrent et qui a mis Bolsonaro au pouvoir au Brésil. Rappelons que Bolsonaro, au début de la campagne présidentielle, était à 2,5% en mémoire et que c'est à travers une multitude de groupes qu'a organisé son équipe sous la supervision de Steve Bannon qu'il a réussi à gagner les élections présidentielles. Donc, il ne faudrait pas s'imaginer que ces effets de censure ne vont pas avoir des conséquences dramatiques sur la liberté d'expression. Pas parce qu'on est face à un arbitre des élégances qui est Facebook. On est face à une entreprise qui va protéger ses intérêts. C'est tout. Dans un instant, merci Fabrice Appelboigne, dans un instant, réaction de Jean-Bernard Schmitt qui est avec nous et puis je repasserai la parole à Laurent Alexandre dont il a été beaucoup question ces dernières secondes. A tout de suite, vous écoutez RTL, c'est Où va la France ? RTL Où va la France ? RTL 13h, 14h Où va la France ? Avec Eric Brunet. Ce qui peut être agaçant, Jean-Bernard Schmitt, c'est quelque part en Californie, un monsieur barbu qui s'appelle le monsieur Dorsey qui est le patron de Twitter et qui peut dire après tout, tiens, Jean-Bernard Schmitt dit beaucoup de mal de Twitter et des réseaux sociaux sur son propre compte Twitter. Écoutez, voilà, en plus il a dit un gros mot, on considère que c'est insultant, donc on coupe tout. C'est ça qui me gêne un peu cette subjectivité qui n'est pas celle d'un tribunal, qui n'est pas celle de la justice, mais bien d'un opérateur privé qui peut dire Eric Brunet, vraiment, on ne l'aime pas du tout celui-là, on lui coupe son compte Twitter. Vous avez tout à fait raison et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Jacques Dorsey, le patron de Twitter, a fait une suite de messages cette semaine où il raconte exactement, il laisse transparaître exactement l'ambivalence et le paradoxe que vous êtes en train de relever. à savoir, il dit, je regrette profondément ce qui s'est passé, c'est-à-dire, c'est une mesure très lourde de conséquences et en même temps, je ne vois pas comment nous aurions pu faire autrement, c'est-à-dire le bannissement de Trump. Mais donc, vous êtes tout à fait au cœur du problème. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en fait, on a laissé trop longtemps les réseaux sociaux faire ce qu'ils voulaient et en fait, aujourd'hui, on se retrouve, ce sont des... Trump, c'est finalement la créature qui leur a échappé. Et je regardais les débats, je revoyais les débats qui avaient eu lieu au moment de la loi Avia et ce qui est dingue, c'est que pas mal d'opposants, il y en avait énormément, disaient exactement ce qu'on est en train de se dire, à savoir, les réseaux sociaux vont avoir le pouvoir de censure, on va laisser le pouvoir de censure total aux réseaux sociaux qui vont être en quelque sorte en prévention par rapport à la loi pour censurer les gens. Mais regardez ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, sans loi, alors les Etats-Unis, encore une fois, c'est une législation différente, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin de loi, il n'y a pas besoin de cadre. Au jour où ça leur a déplu, ils ont coupé. Mais la subjectivité, c'est terrible, pourquoi pas leur empêcher les hommes blancs de plus de 50 ans d'avoir un compte Twitter ? Allons-y, lâchons-nous ! Vous avez raison. Et donc, en fait, quel est le principal problème ? Les réseaux sociaux n'ont pas... Il faut appliquer, moi je pense qu'il faut appliquer aux réseaux sociaux le cadre d'un éditeur, c'est-à-dire leur donner les responsabilités, les mêmes responsabilités qu'à des médias. Ici, on ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Il y a une régulation. Vous êtes responsable, le directeur de la publication est responsable, le patron d'RTL, etc. Partout en France et dans le monde, c'est comme ça. Il y a une responsabilité. Les réseaux sociaux, c'est l'inverse. C'est zéro responsabilité. Or, ça c'est une formule aussi, mais elle s'applique terriblement, grand pouvoir, grande responsabilité. Les réseaux sociaux, ils sont devenus ce qu'on appelle en anglais les gatekeepers, c'est-à-dire ceux par qui passe l'information, ceux qui régulent l'accès de certaines informations à la sphère de conversation publique. On ne peut pas... Avant, théoriquement, c'était les médias qui avaient ce rôle-là, entre autres, l'éducation, etc. Mais les médias... Donc les réseaux sociaux ont une obligation à un moment ou à un autre de faire un filtre par rapport à tout ça. Et la deuxième chose, et ça c'est très important, si on veut réguler les réseaux sociaux, il faut leur donner des responsabilités d'une part, plus de responsabilités et d'autre part, il faut en savoir plus sur leurs règles de fonctionnement. Parce qu'il y a une chose dont on parle assez peu, mais qui transparaît tout le temps, c'est comment fonctionnent notamment les fameux algorithmes, comment fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a sous le capot des réseaux sociaux. Parce que si vous voulez agir, si vous voulez savoir quelles choses vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire, quel contenu vous pouvez montrer, etc. Et que vous ne savez pas in fine qui va décider quoi et surtout comment ces contenus vont être poussés, en fonction de quoi, en fonction de telle ou telle interaction, eh bien vous vous retrouvez avec exactement ce que vous êtes en train de dire, avec du jour au lendemain, un contenu qui est censuré. Ça veut dire qu'il faut bien se mettre en ordre de pensée en convergence avec la pensée dominante californienne du bon démocrate qui vit dans la Silicon Valley ou par là, etc. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis désolé, mais François Ruffin, d'ailleurs sur Twitter, député de la Somme de la France Insoumise, a écrit la chose suivante « Trump, ce n'est pas ma tasse de thé, mais la fermeture désormais définitive de son compte me paraît scandaleuse. Doit-on déléguer notre liberté d'expression au géant de la Silicon Valley ? » C'est vraiment le sujet qui rassemble beaucoup de Français de toute tendance. Mais je comprends. Demain, dit-il, ce sera pour nous tous cette censure numérique et privée. Mais surtout sans règle. C'est-à-dire que la loi Avia, c'est une réponse à cela. C'est-à-dire que la caricature voudrait dire que la loi Avia favorise ça. C'est faux. C'est-à-dire que ce qui avait été proposé, mais ne parlons plus du passé, ce qui est proposé aujourd'hui, aujourd'hui, par Laetitia Avia, ce qui est proposé aujourd'hui par la Commission européenne, c'est de pouvoir contrôler. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, nous avons pu mener une enquête qui a audité les algorithmes de ces plateformes pour comprendre comment elles fonctionnent. Que le règlement européen à venir va créer des obligations de transparence vis-à-vis du régulateur pour savoir comment ça se passe. Puis le régulateur pourra poser des questions. C'est-à-dire, quels ont été les critères qui vous ont amené à censurer ça, ça, ça et ça ? Comment avez-vous pu faire ça ? Vous avez vu que cette année, vous avez eu 30 condamnations. Pour ça, c'est inacceptable. Voilà une sanction. Tout à l'heure, M. Pellepoim, vous vous êtes trompé. Ce que prévoit le règlement, ce n'est pas 6% pour chaque contenu, ce n'est pas 1 milliard où tu supprimes. C'est si vous n'avez pas mis en place des dispositifs intelligents, ouverts et transparents sur les algorithmes en impliquant une gouvernance ouverte ou des gens comme vous, c'est-à-dire des professeurs reconnus qui seront intégrés dans ces conseils d'administration de surveillance, alors on pourra le faire. Je vous rappelle qu'on fait ça pour les banques. Ce que je dis sur cette loi, bien, c'est que les effets de bord donneront une censure massive de façon à prévenir des problèmes de sanctions. La loi ne peut pas l'éviter et très clairement, demain, nous aurons une sur-censure de la part de Facebook pour protéger ses intérêts financiers. Ce qui est fascinant, c'est que, dans cette affaire, ce qui est fascinant, c'est que, tiens, je cite également votre successeur, Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui dit que les GAFA ont mis le doigt dans quelque chose dont ils ne savent plus sortir en décidant de bannir Trump. Twitter ouvre la porte à des questions. Pourquoi lui et pas un autre ? La prochaine fois, pourquoi ne le feront-ils pas ? Et on voit que l'on peut déposer un certain nombre de règles, dit-il, mais il n'y a que la puissance publique qui peut le faire. Je trouve, non mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a deux voies qui sont prises. La voie américaine qui ne semble pas se soucier de mettre des juges dans tout ça et la voie européenne, beaucoup plus conforme à notre état d'esprit, à nous. On n'a pas envie de déléguer notre liberté sur les réseaux numériques à des grands GAFA. Il y a quand même un débat aux États-Unis, c'est un peu spécifique, mais il y a quand même un débat sur le fameux article 230 de la... Communication Act. L'équivalent LCL France. Exactement. Donc, en fait, où il y a une discussion sur ce qu'on peut dire et pas dire aux États-Unis, même si on part de très très loin, il y a quand même un débat. Mais pardon de revenir dessus, mais je suis très étonné, moi, de toutes ces réactions au moment de Trump, mais c'est déjà le cas. Facebook ne cesse de censurer depuis des années des tas de conduits. Facebook a censuré, pas plus tard que la semaine dernière, la plupart des leaders kurdes en Turquie. Mais oui. Comment ça ? Facebook a censuré les leaders kurdes. Mais pour quelles raisons ? Ça, il faut demander à Erdogan, ou à Facebook. Donc, vous voulez dire qu'en plus de cela, Facebook serait soucieux d'établir de bonnes relations avec certains gouvernements en censurant des opposants. C'est ce que vous dites ? Ils ont aussi censuré des élus qui sont dans la majorité en Ouganda la semaine d'avant. Facebook, par son temps, a interféré sur le jeu politique. Peut-être parce qu'ils avaient tenu ces Kurdes ou ces élus Ougandais détenus des propos extrémistes, violents. Peut-être, à ma connaissance sur les Kurdes, pas particulièrement. Non, parce que tout simplement, d'un point de vue turc, les Kurdes sont des terroristes. Point barre. Mais attendez, ce n'est pas les Turcs qui sont propriétaires de Facebook. Ce n'est pas les Français non plus. Pourtant, là, vous êtes bien en train de réclamer une régulation à la française. Il y a plein de choses françaises qui sont extrêmement choquantes du point de vue américain. On parlait des tétons aujourd'hui qui, en France, ont une banalité et qui ne choquent personne. Aux Etats-Unis, ça choque. Je vais vous raconter une petite anecdote pour aller exactement dans votre sens. Il y a deux ans, à Sciences Po, plusieurs de mes étudiantes viennent me voir en disant, voilà, c'est le mois d'octobre, octobre, vous savez, contre le cancer du sein. On a fait un groupe à Sciences Po où beaucoup de jeunes filles ont photographié leur poitrine pour faire une sorte de campagne, évidemment, d'activation et de sensibilisation sur le cancer. sur Facebook ? Et elles avaient créé leur page Facebook. J'imagine la fin. C'est idiot. J'imagine la chute. La chute a été extrêmement rapide. C'est une censure automatique. Enfin, ça a été coupé automatiquement. Et encore une fois, on parle d'étudiantes la major partie féministes, activistes, etc., pour une grande cause qui est une cause de santé publique, censurée en un instant. Et à côté de ça, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder le rapport entre les choses. Vous avez un homme qui, pendant des années, a promu le mensonge et c'est, entre guillemets, l'homme le plus puissant du monde sans aucune contrainte. C'est pour ça qu'encore une fois, je trouve étonnant cette réaction soudaine par rapport à la censure alors que c'est quelque chose qui est très commun. Après, où commence un mensonge ? Au finit-il ? A-t-on le droit de mentir ou pas ? C'est quand même... C'est terrible. Non, mais quand il apporte... Non, non, vous avez raison. Non, mais là, vous avez raison. Après, quand ça suscite de la violence, de la haine... Quand vous dites que Nicolas Sarkozy a été un bon président de la République, est-ce que vous mentez ? Où commence le mensonge ? Quand vous dites que le bilan de François Hollande est bon, où commence le mensonge ? Vous voyez, c'est très appréciatif. On parle de là. Trump a quand même traité les Mexicains de violeurs, etc. On parle de très, très loin. Non, je ne parle pas de Trump, mais c'est... En l'occurrence, par extension... Attendez les amis. Où est-ce qu'on s'arrête ? Bon, dans un instant, nous prendrons vraiment Laurent Alexandre. J'ai promis qu'il serait avec nous et là, il attend au téléphone. Laurent, mon cher Laurent, vous aurez le micro dans une minute. Où va la France ? Éric Brunet sur RTL. RTL. 13h, 14h. Où va la France ? Avec Éric Brunet. Mesdames, messieurs, les GAFA sont-ils devenus les nouveaux maîtres censeurs ? Et si oui, faut-il s'en réjouir ou pas ? On est plutôt dans le pas, d'ailleurs. Laurent Alexandre, médecin, entrepreneur et écrivain. Vous avez le micro, mon cher Laurent. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Fabrice. Les conséquences de la régulation sont très compliquées, ne serait-ce que parce que la vision politique est différente dans chaque pays. Critiquer le révisionnisme est légitimement interdit en France, mais c'est autorisé aux Etats-Unis. On pourrait multiplier les exemples de choses qui sont interdites en France en termes de liberté d'expression et qui sont autorisées ailleurs. Donc, la régulation va être extrêmement... Oui, alors, vous avez raison, c'est très perturbant, ça, parce que, par exemple, je pense ne pas dire de bêtises en disant qu'un citoyen américain peut se promener dans les rues de San Francisco avec une croix gammée sur le bras, par exemple. Et donc, on va avoir, on a une divergence énorme entre les demandes individuelles des pays et puis le fait que ces plateformes sont mondiales. Effectivement, Erdogan a exigé des réseaux sociaux qu'il ferme les réseaux kurdes. Les contenus haineux émis des comptes issus des Gilets jaunes seront interdits dans le futur, ce qui pose d'énormes problèmes politiques. Et je dis ça alors que je suis insulté jour et nuit sur les comptes Twitter et Facebook des Gilets jaunes. Je suis insulté en permanence mais ces insultes ne seront pas autorisées dans le futur si on a une législation contre les contenus haineux. Et vous imaginez les conséquences politiques de la fermeture massive des comptes des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes sont quand même en France l'épicentre de l'agressivité politique. Donc, la régulation va être beaucoup plus difficile qu'on l'imagine et effectivement, les plateformes vont censurer préventivement. Pour éviter de payer les amendes qui sont très importantes, les plateformes vont censurer des millions de comptes. Elles vont fermer bien évidemment une bonne partie des comptes des Gilets jaunes, j'ai déjà dit. Mais elles vont aussi fermer le compte de Bercoff que je n'aime pas du tout mais je constate que ça posera des problèmes politiques et qu'on est face à des dilemmes très très compliqués. Ou celui d'Éric Zemmour par exemple. Mais dites-moi, tout cela est faux. Non, non, non. Tout cela est faux. Je veux qu'on le rappelle. Ce n'est pas ce que prévoient les réunions. Attendez, attendez, attendez. Laurent Alexandre, une seconde. Je prends cet exemple en m'installant dans un scénario, dans un futur que je trouverais apocalyptique bien évidemment et que les plateformes commencent comme ça pays par pays. Est-ce qu'il est possible juste, Laurent Alexandre, selon vous, je vous mets sur pause sur votre développement comme nous avions bien compris, mais deuxième sujet, est-il possible que les GAFAM puissent avoir des adaptations pays par pays ? C'est-à-dire qu'on adapte notre législation à la législation albanaise en Albanie et puis à côté en Grèce on a un autre truc en France. On a... Oui, attendez, Laurent Alexandre, il est en Belgique, je pense. Il est en Belgique. Il est en Belgique. Où sommes-nous si nous étions en train de discuter sur Facebook avec Laurent ? Nous sommes en Belgique, nous sommes en France, quel droit s'applique ? Quel droit s'applique ? On est dans le cyberespace. Ça pose un réel problème de territorialité du droit. D'accord. Mounir Majoubi veut rebondir, je vous repasse le micro après Laurent Alexandre. Aucune régulation qui est en train d'être mise en place, que ce soit le RGPD il y a deux ans ou les prochaines réglementations qui sont en train d'être construites en France et au niveau européen ne prévoient de censurer les opinions. Non, c'est le conséquent. Elle ne prévoit pas. Elle protège la liberté d'expression. Parce que vous le disiez tout à l'heure. Le point suivant, le point que j'ai évoqué tout à l'heure qui est un peu excessif, mais comment faire ? Alors, les opinions, vous dites on a le droit d'être nazi aux Etats-Unis d'Amérique. On a le droit. Alors, en France, c'est totalement interdit. Le choix qu'on a fait depuis longtemps, c'est d'appliquer en Europe les règles européennes. Donc, RGPD, par exemple, dit vous êtes une entreprise américaine, vous touchez des Français, vous touchez des Européens, c'est la loi européenne qui s'applique. Donc, pas de... C'est le choix des Européens vis-à-vis du RGPD. Donc, sur cet exemple toujours extrême que j'ai choisi, ça veut dire par conséquent tout propos qui est, je le rappelle, autorisé aux Etats-Unis, sera donc interdit sur Facebook et donc, pardon, est donc interdit sur Facebook et Twitter. Mais oui, n'en parlons pas au futur. Il y a de très nombreuses sanctions, une jurisprudence claire en France. On a sanctionné eBay à plusieurs reprises. On ne peut pas, sur le territoire européen, avoir des plateformes où qu'elles soient situées dans le monde qui tentent de... Oui, mais alors attendez, justement, par extension, par extension, on parlait tout à l'heure des saints, du fait que, bon, en France, on a le droit de montrer un saint. Ce que va permettre la régulation ? L'origine du monde, le tableau de Courbet montre un sexe de femme. Il y a des pays musulmans, j'imagine, qui disent, mais attendez, un saint, un sexe de femme, tout ça n'est pas possible. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer dans une forme d'auto-censure en amont, en disant, bon, pour tout éviter, pour éviter les problèmes, pas de seins, puis pourquoi pas pas de bras nus, allons-y. Mais pourquoi est-ce qu'elle est très importante, cette régulation ? Parce qu'au contraire de ce qui est dit depuis tout à l'heure, cette régulation, elle va permettre que ces contenus-là ne soient pas censurés. Parce que... Ils le sont déjà ? L'origine du monde de Courbet ? Aujourd'hui, ils le sont, et c'est ça qui ne va pas. Mais les task forces de régulation sont situées en Afrique du Nord. La future régulation, c'est celle qui est prévue par la loi. Mais donc, si on met en place les processus prévus aujourd'hui par Thierry Breton qui les a annoncés, et maintenant, il y a le Parlement européen qui travaille, il y a le Parlement français qui travaille, qu'est-ce que ça va permettre ? Si Facebook, pendant toute une année, n'a pas arrêté de sanctionner et de bloquer des contenus qui n'enfreignaient pas la loi, eh bien, Facebook pourra avoir une sanction. Donc, vous voyez, au contraire, parce qu'il aura trop censuré, il pourra être sanctionné. Et s'il ne l'a pas été assez, il le sera réellisé. J'attends, j'attends, j'attends. Question, 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 les amis, question. On va avoir un départ massif comme votre ami Pierre sur ce qui s'appelle, j'insiste très pompeusement, le dark social, et à partir de là, on aura une cocotte minute qui nous explosera la figure. Non, non, mais ça voudrait dire que comme conséquence de tout cela, et à mon avis, c'est que nous soyons dans aujourd'hui des territoires d'expression, Facebook, voilà, qui soient finalement auto-censurés et qui ne soient pas des territoires d'expression libre. On pourra dire, j'ai vu le dernier film de Vidule, il était formidable, et l'actrice, voilà, et Samuel Lebihan est formidable comme acteur dedans, voilà, mais on ne pourra pas aller très très loin, on ne pourra pas être très transgressif sur le plan idéologique parce qu'autrement, on va être grossophobe, on va être... Mais pas nécessairement. Pourquoi ? Non, mais pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un juste milieu. Encore une fois, on part du Far West total. Mais là où moi, sur les détails, il y a plein de choses à dire, mais pour le coup, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut à un moment fixer un cadre. Aujourd'hui, il n'y a rien. Bon, il y a l'RGPD, il y a des tentatives, il n'y a rien. Et encore une fois, je ne suis pas du tout convaincu que ce qui était prévu notamment dans la loi Avia était parfait, applicable, avec en plus des conséquences qui étaient potentiellement... Des effets de bord. Ce n'est pas des conséquences qui étaient mauvais. Il n'y a pas l'intention d'avoir cette sensibilité de la part de l'État. Et là où je vous rejoins totalement, c'est donnons un cadre. Et vous allez voir qu'avec un cadre, on pourra quand même dire beaucoup de choses, mais peut-être pas n'importe quoi. Merci Jean-Bernard Schmitt, merci Fabrice Eppelboin, merci Mounir Majoubi, merci Laurent Alexandre, merci à tous les quatre. Je ne sais pas ce que les gens retiendront de cette émission, mais elle était passionnante. Et je retiens une chose, c'est qu'il faut vraiment qu'on en reparle. Bon, voilà, merci à tous. Dans un instant, ça continue sur RTL, bien évidemment. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Où va la France ? RTL, 13h, 14h, tous les dimanches. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada